On est très très contents, les gens également sur la messagerie texte aussi. J'ai un premier message pour Jonathan Duhamel qu'on va saluer dans quelques instants. Félicitations à toi Jonathan pour ton bracelet des WSOP, les World Series of Poker. J'ai été fatigué toute la semaine à cause de toi. Ça se peut parce qu'il y a des gens qui se sont couchés tard en criminal pour te voir jouer. Il y avait trois heures et en reprise je me suis fait minuit pour la regarder, je savais qu'elle avait gagné. Le voici le grand gagnant, il est prêt à vous sur le live en studio sur Énergie. Bienvenue à toi Jonathan. Salut, ça va bien? Bienvenue sur Énergie. Merci, c'est gentil. Merci d'être là, je sais que tu avais parlé à nos amis des grandes gueules un peu plus tôt cette semaine. Dans le tourbillon, dans la folie dans laquelle tu étais pris, là-bas du côté de Las Vegas. Vraiment, c'était pas avec Énergie que tu voulais te parler, tout le monde voulait te parler. Tout le monde, autant en Europe qu'aux États-Unis, partout au Canada, partout, c'est incroyable ce qui se passe. C'est champion du monde, tout le monde va avoir une petite pisse un peu. Écoute, ton gérant, là, plus fatigué que toi, c'est ça que je comprends pas. Bien, j'ai été au maquillage tantôt, c'est peut-être que ça. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je suis super fatigué, moi aussi, mais regarde, je vais pas en plaindre, c'est une super belle journée que ça montre ça. Écoute, ton arrivée ici au Québec, comment t'es reçu partout, là? Bien là, tout le monde est super gentil avec moi, tout le monde a l'air super content, tout le monde me supporte là-dedans, fait que c'est vraiment cool. Le monde a l'air heureux de me voir, le monde me serre la main, fait que c'est cool. De savoir qu'il y avait plus de 337 000 téléspectateurs à RDS, pas en reprise, mais tout le monde savait que t'avais gagné, ils ont présenté ça après le match de hockey mardi soir, il y avait 337 000 personnes qui ont écouté ça. En français, en même temps qu'il y avait en anglais, donc mettons qu'il y avait un autre 200 000 en anglais, là c'est 500 000 qui ont regardé ça en reprise. En reprise, imagine-toi. C'est cool, là. C'est de coeur, hein? On est loin de ton sous-sol de Boucherville. Oui, c'est sûr, on a fait du chemin depuis ce temps-là. Parce que si on regarde, là... Mon bracelet? Oui, Mitsu, elle a le bracelet actuellement, certi de diamant, écoute, on n'est même pas capable de décompter comment il y a du diamant là-dessus, il y en a beaucoup. De ton sous-sol de Boucherville à ce bracelet-là, il y a combien de temps? C'est à peu près deux ans et demi, trois ans environ, je dirais. T'es un barne, je ne suis pas presque ça. C'est pas énorme, c'est-à-dire que c'est pas beaucoup. Maman t'a dit, papa, maman, je pense que j'ai changé de carrière. Oui, j'ai fait, papa, maman, je ne sais pas trop ce que je vais faire dans la vie, je vais jouer au poker un petit peu à la place. Là, tu te ramasses avec ça. C'est intéressant. C'est un nuage, moi, là. Comment tu la trouves, la controverse, quand même? Parce qu'il y en a eu une, ici, des gens qui disaient, ah non, c'est encourager Jonathan, c'est d'encourager le jeu. Moi, je veux rappeler au monde que, gars, je suis une exception, c'est sûr et certain. Tu sais, je recommande à personne, tu sais, lâcher l'école sur l'eau, jouer des gros montants d'argent, c'est sûr et certain. Moi, je suis une exception, ça a marché pour moi, ça ne veut pas dire que les autres devraient le faire. En même temps, le poker, c'est un jeu, hein, c'est ça qu'il faut garder en tête. Moi, je joue pour s'amuser, c'est une passion pour moi. Puis, si on sent qu'on joue juste pour le fun de jouer, bien... Mais ça, j'en ai pas des chialus, il y en aura tout le temps au Québec. Exactement. Il n'y a pas de quoi ça chiale ici, ça fait grand. Il reste poli, mais on va dire des choses. L'histoire de décrocheur, là, il n'y a pas grand monde qui a des certificats universitaires. Lui, on s'entend, il a déjà un cégep, c'est pas mal plus que bien du monde. Ça fait qu'il a mis ses études en pause, c'est pas un décrocheur, d'un. Et de deux, il le fait intelligemment. Tu sais, jouer, oui, c'est pour s'amuser, mais quand tu le fais intelligemment, tu ne perdras pas ta maison. Mais oui, mais vas-tu faire ça toute ta vie, tu penses, William? Je ne penserai pas, je vais faire ça pour une couple d'années, c'est sûr et certain. Mais au futur, je n'ai aucune idée à long terme de ce qui va se passer. J'en profite pendant que ça passe, mais je ne sais pas. C'est ça, c'est ça. Tu ne veux pas rester dans ce domaine-là toute ta vie? Oui, nécessairement. Peut-être que oui, peut-être que non. Tu ris, mais quand on voit les vieux joueurs de poker, tout ça, les gars rendus à 50 ans, 60 ans, je ne sais pas. Tu vois des jeunes de même qui arrivent à 23 ans, il me semble que les vieux sont déphasés un peu. Je ne te verrais pas à 50-kec, un genre-là, avec une botte de cow-boy dans le cou, un argent, les affaires de même. Il a gagné les séries mondiales de poker, mais la façon qu'il le fait, c'est un bonhomme charismatique, contrairement à du monde qui sont assez fans, merci à la table, et le fait que tous tes fans avec les chandails du Canadien, penses-tu qu'il y a ça aussi qui fait que le tourbillon est encore plus gros? Parce que pour nous autres, on a l'impression qu'il est plus gros, je ne sais pas, c'est parce que tu viens d'ici, où vraiment, tout le setup qui est autour de toi, le charisme que tu as, tu as de l'émotion vraiment plus que certains qui dorment à la table, plus tous tes fans du Canadien, tu penses-tu que ça fait que c'est encore plus gros? Bien, c'est sûr que ça a été plus gros au Québec à cause de ça, c'est sûr que c'est certain, mais je pense que c'est un peu partout dans le monde aussi, ils ont bien aimé le show que les supporters qui étaient là, ils ont donné, j'avais beaucoup, beaucoup d'amis qui étaient là, de la famille aussi, tout le monde avait un chandail du Canadien sous le dos, à chaque fois que je gagnais une messe, ça commençait à créer, olé, 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 c'était incroyable, l'ambiance qu'il y avait là, c'était fou, nous autres, ils disent, dans les 10 dernières années, c'était peut-être le meilleur show qu'on a eu, c'est vraiment à cause de tout le monde qui était dans les estrades, tout le bruit qu'il y avait. Mais là, un petit peu, là, de ta bourse, tu donnes ou tu donneras dans les prochains jours, tu vas donner 100 000 $ à la Fondation du Canadien de Montréal, ça c'est bravo, bravo. Là, maintenant, là, donc, non, personne ne l'a forcé, tu as raison de le dire, et tu le dis même à tout le monde en parle, il y a le page, il y a une couple de semaines que tu allais faire ça. Là, tu as dit ça pour le Canadien, tu as donné de la visibilité aux Canadiens partout à travers le monde, pas à travers l'Amérique, à travers le monde, OK? Là, le Canadien, le dos au mur, ils n'ont pas le choix, il faut qu'il te présente devant le public, tout le monde te connaît maintenant, regarde, c'est quoi, tu t'attends-tu à ça? Ben, je sais, ça leur tente, moi, je suis partant, c'est sûr, il est certain, la décision revient à eux, mais moi, c'est sûr, je suis partant, c'est... T'arrives avec ton bracelet, puis quoi, ton bracelet est tout à fait exceptionnel, et là, puisqu'il est dans le bras de MeToo, c'est que t'arrives avec MeToo, avec le bras de MeToo, avec le bras de MeToo, là, c'est que... On a trouvé des Cornelio, on a trouvé des mitiots! On a trouvé des mitiots! Samedi, le Canadien, le prochain match du Canadien, tour s'appelle Samedi contre les Rickins de Caroline, t'aurais grand Rickstar à la mise en jeu, t'aurais Brian Janta pour une mise en jeu protocolaire. Ben, écoute, moi, je pense que les gens devraient faire pression sur le Canadien. T'as pas une invitation, déjà? Euh... pas à ma connaissance. Come on! Le gérant? Pas en compte! Non, pas en compte! Hé, moi, je veux savoir des choses de poker, là. T'as une petite face, là, quand tu joues au cartes, t'es un petit acteur, là, tu fais la face de déprimé, quand t'as une méchante belle carte dans le trou. Dis-moi, là, le monde va t'avoir vu la TV en masse, là, avant, qu'ils connaissaient pas. Tu penses-tu qu'il va falloir que tu changes ton jeu de l'acteur? Ou tu falloir que tu retournes les codes de l'acteur? Va-tu falloir que tu changes quelque chose? Ben, pas pendant que je joue, je pense. Parce que pendant que je joue, moi, l'actime que je fais, c'est que je me mets un air-bête dans la face pis je le garde tout le temps. T'es assez bon là-dedans, hein? Ouais, je veux pas perdre l'air-bête, hein? Le monde, je veux dire que j'aille une main, ou que je sois après bluffé ou quelque chose, le monde le saurait jamais, parce que je garde mon air-bête tout le temps dans le fond. Ça, c'est la méthode facile. Je pourrais essayer, je pourrais essayer de parler à tout le monde dans le fond pis essayer de varier ça tout le temps. En se mettant l'air-bête, c'est l'affaire facile, je l'ai tout le temps dans la face. Donc, peu importe ce que j'ai eu, peu importe comment j'ai eu, pis le monde va pas pouvoir mêler pis savoir à quoi je pense. En tout cas, la télévision grossit, hein? Je peux vous dire une chose, parce qu'il est tout petit, il est vraiment tout petit, tout petit, pis à la télé, que ça cagoule, là, je trouve qu'il est un peu plus impressionnant. Kajum a envoyé un tweet hier, «Roman Ammerlich dans un corps de Billy Tellier». Oh! Twitter? Ouais, Twitter, Jonathan Zennel. Jonathan Zennel! Hey, moi, je m'abonne tout de suite. Regarde, c'est sûr. Ça va le faire, là, je suis rendu un... Je connaissais pas trop ça avant, depuis une couple de mois, j'ai rendu un petit accro de Twitter. Tout le temps des updates, j'en ai déjà fait, je pense, 5-6, aujourd'hui, déjà. Ah oui, déjà? Et t'as discuté beaucoup pendant la série mondiale de poker? Ben, pas pendant que je jouais, mais c'est sûr, dès que j'avais une pause, j'essayais ça. C'est vraiment bon. Hey, là, pokerstar, je te vois tout le temps avec du pokerstar, là, t'arrêtes pas de dire, «Oui, ça va être signé». C'est-tu signé, cette affaire-là? T'as-tu un contraire? Ça en vient les prochains jours. Ben, voyons! Gérard! Gérard, s'il vous plaît, là! Madame Pokerstar! Ah, mais là, pokerstar est là! Bonjour, Madame Poker! Oui, ben, regarde, si vous avez une star, une vraie, une vraie star, là, ici. Hey, Jonathan, merci d'être passé ici. Hey, peux-tu me faire un petit poker avec Jonathan? Ouais, ben, fais-toi ça, là! Fais-toi ça! Vraiment, là! Ok, tu y vas-tu? Attends? Oui, j'y vais, j'y vais. Moi aussi, j'y vais, ok. Ah, j'ai pas brûlé ce paillard, ok? Ouais. Tu relancerais-tu, là? Non. Tu te coucherais? Ben, ça dépend, non? Non, t'as pas l'air d'avoir grand-chose, toi, non plus. Peut-être que je relancerais, non plus. Ok, tu checkes-tu? Ouais, ok, check, maintenant. Ok, 4, Gretchen, je check aussi. Ah, un 6, j'attendais ça. Oh, non, moi, je viens... Ok, je vais miser, là, fort. Tu mises fort? Fort. Mettons, ton 9 millions? Euh, 8.5. Et... Oh, un 5! Là, je suis all-in, là, je suis all-in. Le all-in? Ok, j'y vais, j'ai absolument rien. Ah, shit. Moi, je bluffais, tu m'as eu, là. Bravo! Bravo! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Hey, Jonathan, merci de faire ça. Merci à vous autres. C'est parti! Hey! Nadia Bilodeau...